Europe Midi, Céline Géraud. Allez Europe Midi, on est ensemble évidemment jusqu'à 13h, il est midi 21 et c'est l'un des événements du week-end. Des milliers de militants écologistes rassemblés sur le site de Sainte-Solines pour manifester contre le déploiement du projet de Megabassine. Ces réserves d'eau à ciel ouvert qui pompent l'eau des nappes phréatiques pour pouvoir irriguer les exploitations en période de sécheresse. C'est un projet qui divise aujourd'hui et qui met en lumière finalement deux visions opposées de l'agriculture. Hier des canalisations ont même été sectionnées par les militants. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a parlé de mode opératoire qui relève de l'éco-terrorisme. Alors avant d'écouter notre invité, Julien Leguay, porte-parole de ce collectif, Bassine, non merci. Wilfried de Villers, vous êtes sur place. On peut faire un point sur la situation, il y a encore beaucoup de monde aujourd'hui sur ce site de Sainte-Solines, il y a des forts de sécurité également ? Eh bien Céline, pour l'instant il y a environ une centaine de personnes, beaucoup de monde est parti depuis ce matin. On rappelle qu'il y avait à peu près 4000 personnes sur le week-end, là donc plus qu'une centaine. Et il y a deux grandes images à retenir. D'un côté, eh bien en ce moment des personnes s'activent pour démonter les grands chapiteaux qui servaient à accueillir le public samedi et dimanche. La cantine, elle reste tout de même sur pied à l'heure du déjeuner, on est en train de manger. Et puis un peu plus loin, là où je me trouve, eh bien on est en plein chantier pour consolider les tours de vigie mises sur pied hier pour renforcer aussi les barricades en bois. Des installations qui semblent avant tout symboliques puisqu'elles couvrent une toute petite partie du terrain. Mais c'est signe que certains militants comptent bien rester sur place. C'est d'ailleurs ce que m'a confirmé un membre du collectif Soulèvement de la Terre, très engagé dans le projet. Et puis si un millier de gendarmes restent mobilisés, eh bien pour l'instant, ils ne sont pas intervenus sur le site. Aujourd'hui, seul un hélicoptère de la gendarmerie a effectué une ronde il y a quand même une quinzaine de minutes. Merci beaucoup Wilfried de Villers, envoyé spéciale Europe 1 sur le site de Sainte-Soligne pour ses précisions. Alors on est avec Julien Leguay, porte-parole de l'autre collectif qui manifeste depuis ce week-end. Bassine, non merci. Bonjour Julien Leguay. Bonjour. Alors avant de vous entendre évidemment sur l'analyse de ce qui vous oppose aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez au ministre de l'Intérieur dans Europe Midi qui parle d'éco-terrorisme quand il évoque vos modes opératoires ? Je dis que Gérald Darmanin est un menteur. Il a menti à plusieurs reprises durant ce week-end. Il a menti par rapport au nombre de blessés dans la gendarmerie. Il a menti par rapport aux tuyaux. Les tuyaux qui ont été enlevés sont bien des tuyaux qui sont en relation directe avec le remplissage de la bassine. Et puis ce terme d'éco-terrorisme, on le réfute complètement. Qui est venu avec des kilos et des kilos de bombes assourdissantes, de bombes à fragmentation ? Qui a amené du matériel de guerre sur le territoire ? C'est Gérald Darmanin. Nous, nos armes, c'est les banderoles, c'est notre imagination, c'est la musique. Donc on n'a vraiment pas de même logiciel. Et les dégradations également, les canalisations ? Oui, tout à fait. On revendique tout à fait le fait d'être en désobéissance civile. Et que quand un intérêt général est vital qu'elle est bafouée, et que l'État ne respecte plus les directives européennes, ne respecte pas la loi sur l'eau, et priorise, pour le plaisir de quelques-uns et de la FNSEA, une richesse vitale, oui, pour nous, il est vital de résister. Et puisque l'État n'est pas à la hauteur, on agit, absolument. Alors la méga-bassine de Sainte-Solene, on va le préciser quand même, est légale, puisqu'elle a été approuvée par l'État avec une étude qui n'évalue aucun impact négatif sur l'environnement et l'état des nappes phréatiques. Alors pourquoi est-ce que vous contestez finalement ce projet qui a déjà fait l'objet d'un débat désormais tranché, on le rappelle ? Alors, le fait que la bassine de Sainte-Solene soit légale, ça se discute, puisqu'il y a un recours à Bordeaux. Pour la troisième fois, l'arrêté préfectoral a été attaquée. Il faut savoir que la décision de justice précédente nous donnait raison, puisqu'elle disait qu'au moins 9 des 16 bassines étaient surdimensionnées et qu'à ce titre-là, elles devaient être réformées. Et nous, on dit que la bassine de Sainte-Solene, qui est la plus grosse de toutes, qui fait 730 000 m3 pour 12 irrigants, elle est surdimensionnée et que contrairement à ce que dit l'étude du BRGM, dont il va falloir questionner vraiment quelles étaient les motivations profondes et les jeux d'influence qui ont opéré sur les agents qui l'ont rédigé. Parce que nous, on a tout un tas d'hydrologues qui n'ont pas du tout cette analyse-là. Et les constats qu'on fait, c'est que l'irrigation et la sur-irrigation a généré cette année plus de 1000 km d'assec. La moitié des rivières des Deux-Sèvres étaient à sec. Et c'est une constante, quelles que soient les conditions climatiques, en fait, chaque année, puisque l'État autorise des prélèvements supérieurs à la ressource et à ce que les milieux peuvent encaisser, chaque année, les insectes se multiplient, année pluvieuse ou pas année pluvieuse. – Vous restez avec nous, bien sûr, Julien Leguay. On va faire une petite pause publicitaire et on se retrouve juste après pour continuer, évidemment, à parler de ces manifestations, de ce site de Sainte-Solines où il y a encore aujourd'hui 1000 gendarmes. On évoquera avec vous, évidemment, comment les agriculteurs peuvent s'adapter au changement climatique et gérer, finalement, ces bassines dont vous parlez. Allez, on se retrouve tout de suite pour le rappel des titres. – Europe Midi, midi 30, 13h, Céline Géraud. – Allez, on est de retour, évidemment, on parlait tout à l'heure de Sainte-Solines. On continue à en parler avec Julien Leguay, porte-parole du collectif Bassines, non merci. Merci d'être avec nous, direct, dans Europe Midi. Alors, on a évoqué, évidemment, avec vous, les motivations de votre mouvement. Selon vous, Julien, les agriculteurs doivent s'adapter au changement climatique. Alors, ils peuvent engager, bien sûr, une transition en changeant leur manière de produire pour utiliser moins d'eau, mais ce changement demande du temps et de l'argent. Et dans l'immédiat, la meilleure solution n'est-elle pas de leur permettre de stocker l'eau afin de ne pas pomper des nappes phréatiques presque vides l'été, avec la sécheresse ? – La meilleure solution, c'est de très rapidement se poser la question de continuer à planter le maïs sur ce territoire. Le maïs, c'est une plante subtropicale qui a des exigences en eau au moment où l'eau est la plus rare, en juillet-août, qui, pour le coup, nous oblige l'État à poser la question des bassines comme solution technique. Il faut rappeler que, sur notre territoire, 90% des agriculteurs n'irriguent pas et arrivent à tirer un revenu. La personne qui nous accueille, M. Béguin, il était irrigant. Il a démontré qu'économiquement, on pouvait vraiment s'en sortir sans irrigation. Et on sait qu'il y a un certain nombre de plantes qui en étaient nécessites d'irrigation. On pense en particulier au maraîchage. Les bassines ne sont pas faites pour les maraîchers. Sur les 12 exploitants qui seraient connectés à la bassine de Sainte-Sauline, 6 sont céréaliers purs, 6 sont polyculteurs-éleveurs. Aucun est en bio et aucun ne fait du maraîchage. Donc, il faut réformer le système. Et en fait, c'est urgentement, il va falloir que les exploitants s'adaptent plus vite parce que le réchauffement climatique est rapide, très très rapide. Mais des solutions techniques existent. Et notamment le report et le choix des semences adaptées, le choix de plants qui vont demander l'eau plutôt au printemps, plutôt en automne. Le fait également de stocker l'eau dans le sol et pas en surface. Et pour stocker l'eau dans le sol, il faut de la matière organique, il faut maintenir les haies, il faut maintenir les zones humides. Donc, les solutions, elles sont à portée de main, sauf que ce n'est jamais ça qui a été activé par le gouvernement. Alors, merci, Julien Leguay. Vous restez avec nous, bien sûr, parce qu'on a un auditeur. Olivier, 57 ans, éleveur en bovin, de lait et de viande. Votre réaction, vous soutenez ce mouvement ou vous êtes contre, Olivier ? Oui, bonjour. Je le soutiens et en même temps, je me défends parce qu'en fait, je suis irrigant. Là, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est en fait la région Poitou-Charentes où j'habite. On a environ biométrie sur une année plus de 900 millimètres, 1000 millimètres, voire 1200 millimètres par an. Et je trouve ça dommage, vraiment dommage d'avoir cette manne, cet or qu'est l'eau, disparaître, partir, sachant qu'on en a besoin que, principalement, comme cette année, que durant la période estivale, durant le pavon. Donc, vous êtes plutôt pour ces réserves d'eau, même si, effectivement, elles sont à ciel ouvert, donc elles s'évaporent. L'évaporation est vraiment minime par rapport à... Quand on voit, je vous dis, c'est la quantité d'eau qui tombe au mètre carré, c'est énorme. Pourquoi ne pas arriver à en stocker ? Je pense notamment à des pays où il y a très peu d'eau. Je pense à Israël, je pense au secteur de la Cisjordanie, où j'ai pu travailler avec un minimum d'eau, où j'étais conseiller en agriculture, notamment cette autre table. Il fallait travailler avec un minimum. Donc, on faisait tout pour récupérer ce que l'on pouvait. Et pourquoi ne pas s'instruire dans ces pays-là, justement, pour apprendre à gérer ces pays-là ? Et là où le combat devrait être, pour moi, c'est au niveau de l'eau potable. Je dis bien de l'eau potable. Ce que je trouve dommage, ce que je trouve triste, c'est d'évacuer, de gâcher de l'eau potable en tirant une chasse d'eau. Ça, c'est vraiment un combat pour moi. Je trouve ça... J'ai été éduqué par un copain écolo à ce niveau-là. Merci. Enfin, bon, voilà. Merci, Olivier. La liaison n'est pas très bonne. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et je vais faire réagir, justement, à Julien Leguay. Que pensez-vous de ces propositions ? Eh bien, je crois qu'il y a une confusion. Et que, certainement, l'auditeur qu'on a eue, et que je salue, aura été mal informé sur les dispositifs de remplissage des bassines. C'est-à-dire ? C'est pas l'eau de pluie qui tombe dedans. Les bassines, elles sont prises dans une réserve d'eau douce, qu'on appelle la la phréatique, et qui est l'eau la plus précieuse. Et je suis, en effet, très sensible à la question de l'eau potable. Puisque c'est dans ces nappes phréatiques de surface que tout le monde puisait son eau potable autrefois, au puits ou avec les châteaux d'eau dans les différents villages. Et que, justement, les pratiques agricoles qui sont favorisées par les bassines, qui sont axées largement sur les pesticides, contaminent ces nappes phréatiques et la rendent difficilement potabilisables. Le collectif Bassinon Merci n'est ni contre l'irrigation par principe, ni même par le stockage. Mais on considère que prendre une eau qui est déjà préservée, qui est déjà l'eau de tout le monde, qui est déjà l'eau potable, l'eau pour les milieux, etc., pour la mettre exposée au soleil, à la chaleur, à la dégradation. Il est utile de dire aux auditeurs que les bassines sont de formidables machines à faire pourrir l'eau. Puisqu'on prend une eau plutôt fraîche au printemps, qui en fin de saison est toute dégueulassée de cyanobactéries, de diverses algues, du simple fait d'être en surchauffe. Et donc, comme le disent beaucoup de scientifiques, ces bassines sont une maladaptation. C'est-à-dire que, comme ça, sur le papier, ça semble être une solution admissible. Et concrètement, en fait, c'est juste une stupidité. C'est la logique de l'eau, la gestion de l'eau version Shadok. Je rappelle que pour remplir les bassines, il faut des pompes qui sont alimentées par de l'énergie nucléaire. L'énergie, elle va être de plus en plus rare. et que pomper l'eau de la nappe phréatique pour faire de l'irrigation agricole intensive n'est plus admissible aujourd'hui, n'est plus possible aujourd'hui. Merci beaucoup, Julien Leguay, porte-parole du collectif Bassines. Merci pour votre intervention aujourd'hui dans Europe Midi. On suivra évidemment ce qui se passe sur le site de Sainte-Solines toute la journée sur nos antennes.